Donc bienvenue dans ce webinaire qui est issu d'un partenariat entre deux acteurs. D'un côté Wild Data, qui est une société qui a développé une offre d'analyse technique et de logiciel d'analyse technique. Et de le côté Easy Bourse, qui est courtier en ligne. Donc moi, je suis Jean-Baptiste Barbier, je m'occupe du développement commercial d'Easy Bourse. Et à côté de moi, il y a Stevens, qui s'occupera de la partie Wild Data. Donc ce webinaire va se dérouler en deux temps. Premièrement, une partie sur laquelle j'interviendrai, sur laquelle je présenterai Easy Bourse et comment on passe un ordre sur Easy Bourse. Et dans un deuxième temps, la partie de Stevens, qui va vous expliquer quels sont les grands principes de l'analyse technique, comment on l'utilise, quelles sont les principales figures. Et ensuite, comment on peut interagir entre un outil d'analyse technique, tel que Wild Master développé par Wild Data, et le site Easy Bourse sur lequel on peut passer ses ordres. Ces deux outils étant donc complémentaires. Donc pour moi, pour Easy Bourse, c'est important de participer à ce webinaire avec Wild Data, car la pédagogie, l'accompagnement en bourse fait partie de notre ADN. Donc on a à cœur de rendre la bourse plus simple. Et à ce titre, l'analyse technique est un puissant levier pour apporter des clés de compréhension et d'aide à la décision. Et c'est pour ça que, un, on participe à ce webinaire. Et deuxièmement aussi, c'est pour ça que sur le site Easy Bourse, on a à cœur de mettre en place des flux d'analyse technique, sur lesquels vous retrouvez chaque jour plusieurs flux d'analyse technique faits par des partenaires et des cabinets indépendants, comme Day by Day ou encore Trading Central. Donc c'est ma partie qui va durer environ cinq minutes. Je vais commencer à vous présenter le passage d'ordre sur Easy Bourse et également en premier lieu qui est Easy Bourse. Donc Easy Bourse a été créé en 2006 comme un portail d'informations financières. Easy Bourse a rejoint en 2008 la banque postale avec l'idée, je dirais, pour la banque postale, d'avoir une plateforme plus spécialisée sur le courtage en ligne. Alors la banque postale avait déjà une offre de courtage en ligne qui est dans son offre bancaire classique. Mais là, il s'agissait d'avoir une offre plus spécialisée pour les gens les plus actifs sur le courtage. Après, nous avons eu de cesse de développer notre plateforme et nos outils. Premièrement, avec les applis mobiles qui aujourd'hui représentent une part importante de l'activité. Également, des plateformes alternatives. Donc je pense notamment à Equiduct qui permet une meilleure exécution. Alors que ça veut dire meilleure exécution ? Ça veut dire que ça permet à nos clients, je dirais, d'accéder à un carnet d'ordre, je dirais, mieux fourni que celui présenté habituellement par Nice Euronext. C'est-à-dire que vous avez à l'achat et à la vente souvent des meilleurs prix qui vous permettent de faire vos ordres moins chers. Notre actualité à l'automne 2013, ce sont notamment nos nouveaux tarifs qu'on a mis en place en mois de septembre 2013, donc il y a deux mois, et qui nous permettent chez eBourse d'avoir une offre très concurrentielle qui nous positionne comme un des courtiers en ligne en France, les moins chers. Et ceci, quel que soit, je dirais, le profil de l'investisseur et aussi quel que soit le montant investi. Notre actualité, c'est aussi le fait de se brancher à une plateforme alternative qu'on appelle le Xetra, qui vous donne accès en ligne aux valeurs allemandes et à la bourse de Francfort. Ce que nous développons aussi, c'est aussi des synergies techniques avec la banque postale, notamment pour nos clients qui sont aussi clients de la banque postale, pour que, par exemple, s'ils veulent faire des virements de la banque postale vers EasyBourse, ces virements soient faits de manière immédiate. Et enfin, dans quelques semaines, vous verrez apparaître une nouvelle version iPad optimisée sur ce support-là. Et enfin, nous travaillons en ce moment sur le PEAPME, afin que dès le 1er janvier 2014, vous puissiez, je dirais, bénéficier de cette enveloppe fiscale dans de bonnes conditions sur EasyBourse. Encore un mot sur EasyBourse au sein de la banque postale. Donc, la banque postale est une grande banque qui se développe rapidement et qui a notamment développé une offre complète sur l'épargne, l'investissement et la gestion patrimoniale. Et, par exemple, pour ceux qui veulent être très accompagnés, la banque postale a mis en place des solutions de banque privée et aussi, bien sûr, le réseau de la banque postale avec un grand nombre de conseillers et surtout le territoire. Et pour ceux qui veulent être très autonomes, il y a EasyBourse. Donc, EasyBourse, plateforme de courtage en ligne pour gérer son PEA ou son compte-tripte, complémentaire, donc, de la plateforme de la banque postale. Mais, je dirais qu'il se distingue par le fait qu'on est plus spécialisé. C'est-à-dire que, sur EasyBourse, on va pouvoir avoir accès aux bourses étrangères. On va pouvoir avoir accès à des produits plus spécifiques, comme les varants, les turbos, les certificats, qui sont des produits effet levier. On va aussi pouvoir avoir accès à une plus large gamme d'OPCVM. Également, je dirais, EasyBourse est géré selon un modèle parifère un peu différent. sur lequel il n'y a pas de droit de garde. Donc, ainsi, EasyBourse, vous l'avez compris, est un, je dirais, fier à 100% de la banque postale, bénéficie de la solidité financière de la banque postale, partage ses valeurs de citoyenneté, de proximité et de service, mais est ouvert à tous. Alors, concrètement, à quoi ressemble EasyBourse ? Alors, à gauche, vous avez une copie d'écran de la page d'accueil du site EasyBourse, sur laquelle vous voyez qu'il y a beaucoup d'informations financières. Effectivement, on a gardé dans notre ADN l'actualité financière, qui était la partie première d'EasyBourse. Donc, vous retrouvez une information, notamment, produite par nos journalistes, et qui est également exclusive à EasyBourse. Bien sûr, après, il y a aussi des flux de news. Dans le menu, en haut à gauche, vous retrouvez les différents produits, je dirais, commercialisés par EasyBourse, donc les actions, les obligations, les EPCVM, les produits de bourse, comme les varants, les turbo et les certificats. Et puisque c'est une soirée sur l'analyse technique, en bas à droite, on voit un peu tronqué, vous retrouvez tout un ensemble de flux d'analyse technique, de day-by-day ou de trading central. Alors, on a vu la page qui était agressible à tous. Là, je refais une copie d'écran de l'Humpage en mode connecté. Et dans cette page en mode connecté, je peux personnaliser mes affichages, notamment avec les valeurs que j'aime suivre. Donc ici, vous voyez, sur le côté droit, vous voyez que j'aime bien Schneider, Peugeot, etc. Donc là, dans ce séminaire, je vais vous montrer comment on passe des ordres. Et je vais prendre comme exemple Peugeot, où on va passer un ordre au comptant, et également Schneider, sur lequel on passera un ordre au SRD, afin de voir un peu les différences entre ces deux types d'ordres. Donc si je clique sur Peugeot, c'est la fiche valeur Peugeot. Et qu'est-ce qui est intéressant de voir ? Il y a toutes les informations nécessaires pour que je puisse prendre ma décision et avoir les bonnes données. Premièrement, l'accès graphique. Deuxièmement, les données de cotation, à la fois aujourd'hui et historiques. Le canet d'ordre. Un consensus, quand je descends plus bas dans la page, de 22 analystes, sur lesquels chacun va se positionner en termes de recommandations à l'achat, à la vente ou neutre. Également toujours l'accès à l'actualité. Voyons à droite, il y a un bouton achavant que je peux actionner. Et là, je me retrouve directement sur la page de passage d'ordre. Alors, dans cette page-là, qui va me permettre de passer l'ordre de manière technique, qu'est-ce que je retrouve ? Premièrement, en haut, le canet d'ordre, où je vois toutes les personnes positionnées à l'achat et à la vente. Donc en l'occurrence, ici, on voit qu'il y a trois ordres qui sont prêts à acheter 2027 titres Peugeot au prix de 9,574 euros. Également, cinq ordres pour vendre à 9,583 euros. 2219 titres. Alors donc, je sais que je vais pouvoir être exécuté à l'achat ou à la vente à ces niveaux-là. Si je descends en dessous, je vois place de référence et meilleure exécution. Ici, je pense que vous voyez peut-être ma souris. Alors, la place de référence, c'est Euronext Paris. C'est la place par défaut. Et tout à l'heure, je parlais d'Equiduct, qui est une place de meilleure exécution. Effectivement, si nous allons interroger ces Equiduct et voir si, par hasard, si c'est le cas, si Equiduct propose une meilleure exécution, c'est-à-dire éventuellement à la vente, non pas 9,583 euros par titre, mais par exemple 9,5. Alors, afin de vous faire bénéficier de la différence entre 9,5 et 9,583. Donc, ça vous permet d'avoir, je dirais, un meilleur prix d'achat. Bien sûr, les frais de courtage sur ordre restent les mêmes. Si je descends après dans le paramétrage de mon ordre, j'ai déjà déterminé le sens. Achat ou vente. Règlement, donc c'est soit comptant, soit SRD. On verra ensuite le SRD. La quantité, bien sûr. La validité. Donc, est-ce que c'est au jour ou est-ce que c'est à révocation ? La révocation pouvant aller jusqu'à un an. Et enfin, le type d'ordre. Alors, il y a les différents types d'ordres qu'on retrouve sur les différentes plateformes. Donc, il y a au marché. Mon ordre va être exécuté en priorité et va, si je veux acheter, va aller chercher les personnes situées en haut du carnet d'ordre sur la vente. Après, je peux passer l'ordre à court limité. Donc, je vais dire, par exemple, je veux bien acheter du Peugeot, mais pas plus cher que 9,5 euros. Donc là, je vais positionner mon ordre à 9,5 euros. Et je vais, par exemple, mettre une validité plus longue parce que sinon, je ne vais pas être exécuté aujourd'hui. Et après, il y a les différents types d'ordres à court limité. Il y a assez de déclenchement où l'ordre a commencé à être exécuté dès qu'un niveau va être touché et à plage de déclenchement sur laquelle je vais pouvoir positionner un maximum et un minimum. Donc, fort de ces paramétrages, je vais pouvoir valider mon ordre et arriver à une page récapitulative. C'est celle à gauche sur laquelle je vais me demander de confirmer mon ordre. Je le confirme et puis j'arrive donc à la page où mon ordre est récapitulé et passé. Ensuite, ce qui m'intéressera, c'est de visualiser la synthèse de ce que je possède pour voir effectivement comment l'ordre va bien passer, de voir où j'en suis dans mes soldes d'espèces et dans mes titres. Donc, voici la padaise où je vois que j'ai acheté pour 957 euros d'actions Peugeot. Il me reste 9 586 euros de soldes d'espèces et l'ensemble de mon portefeuille fait ainsi 10 5020 euros. En bas à droite, les informations fiscales me permettent de voir où j'en suis depuis le début de l'année. Donc là, j'ai une plus-value de près de 4000 euros depuis le début de l'année. Également en dessous, j'ai tout un ensemble de camemberts qui vont me permettre d'avoir une vue sur mon portefeuille en fonction des types d'actifs, des secteurs, etc. Alors, on a passé ainsi cet ordre au comptant et c'était intéressant, je pense, de s'arrêter une seconde sur le SRD. Parce que d'une part, on nous pose beaucoup de questions sur le SRD et de la part aussi un sujet d'actualité. Alors, le SRD, qu'est-ce que c'est ? C'est le service de règlement différé. C'est un service qui permet de régler et de livrer en fin de mois à la date de liquidation les titres. Donc, ça permet trois choses. Il y a trois avantages concrets à cette livraison différée. Premièrement, ça permet de pouvoir s'exonérer de la TTF. Par exemple, si vous achetez un titre le 5 novembre et que vous le vendez le 15 novembre, donc pour la même quantité, il n'y aura pas eu de livraison de titres. Or, la TTF, la taxe sur la transaction financière qui est de 0,2%, s'applique pour les sociétés de plus de 1 milliard de capitalisation quand il y a eu livraison de titres. Donc ici, pour des personnes qui font des ordres et des allers-retours sur des périodes de quelques semaines, le SRD permet de s'exonérer de cette taxe. En deuxième lieu, ça permet aussi de vendre puis d'acheter et donc de vendre à découvert et ainsi de, entre guillemets, de spéculer à la baisse. Par exemple, je peux acheter aujourd'hui le 5 novembre pour 9,50€ un titre Peugeot et le 15 novembre, si le titre Peugeot est à 8,50€, je l'achète. Et en fin de mois, on va considérer mon achat de 8,50€, ma vente de 9,50€ et j'aurai une plus-value de 1€ par action alors même que le titre Peugeot a baissé. Et troisième avantage du SRD, c'est l'effet de levier. C'est-à-dire que ça vous permet d'investir sur un montant plus important que ce que vous auriez pu faire. En effet, comme le règlement se fait en fin de période, en fait, c'est, on va vous prêter le montant pour financer vos actions durant cette période-là. et on va vous prêter jusqu'à 3 fois voire 5 fois la mise. Ainsi, par exemple, au lieu d'acheter pour 1,000€ d'actions, vous allez pouvoir acheter pour 3,000 voire 5,000€ d'actions et avoir ainsi 3 fois plus voire 5 fois plus de plus-value ou de moins-value éventuellement. C'est ce qu'on appelle l'effet de levier. Donc, voilà le SRD et voilà une actualité assez importante qui est de plus en plus utilisée par nos clients. Alors, comment se passe un achat au SRD? Eh bien, ça se passe exactement pareil qu'un achat au comptant avec 3 petites différences. Premièrement, au moment de passer l'ordre, il faut bien sûr que j'indique le règlement au SRD. Après, le type d'ordre est exactement le même. Les frais sur ordre sont exactement les mêmes. En deuxième lieu, lorsque je vais confirmer mon ordre, j'aurai un petit message d'avertissement supplémentaire parce que le SRD est un marché, est une façon de passer les ordres qui est un peu plus impliquante parce qu'il y a de l'effet de levier. Donc, on va insister sur le fait de passer sous son entière responsabilité. Et troisième élément, au niveau de la visualisation de l'ordre dans la synthèse, la gestion sera un peu différente. c'est-à-dire que pour mon achat au comptant, j'ai été débité tout de suite de mon compte espèce. Pour mon achat au SRD, la comptabilisation se fait de manière un peu séparée dans le tableau en haut à droite où j'ai mes positions au SRD. Donc, je n'ai pas été débité techniquement de mon solde d'espèce, mais tout ça est quand même comptabilisé pour que je puisse suivre ce qui s'est passé. Donc, j'ai un traitement un peu séparé qui me permet de piloter le SRD. Alors, juste, j'ai passé assez rapidement sur un point. Comment savoir si une société est éligible ou pas au SRD ou à TTF ? Eh bien, la TTF, c'est en haut à droite des fiches des passages d'ordre et le SRD, il y a également des listes où on voit toutes les sociétés éligibles au SRD et éligibles aussi à la vente à découvert. Donc, une fois, bien sûr, que j'ai passé mon an, je retrouve toute ma synthèse, mes outils. Alors, je suis passé un peu rapidement, mais sur les e-bourses, vous pouvez paramétrer des alertes sur cours, recevoir des SMS, vous pouvez accéder à des exports de toutes vos données pour pouvoir faire vos propres analyses, retrouver tout l'historique. Je vais passer rapidement parce que c'est un peu classique. Et troisième et dernier élément, c'est les applications mobiles sur lesquelles vous pouvez, qui sont iPad, sur iPhone ou Android, que vous pouvez télécharger gratuitement et accéder, je dirais, aux quotations, aux informations, aux graphiques. Et pour ceux qui possèdent aussi un compte-titre ou un PEA chez e-bourses, vous pouvez, je dirais, passer vos ordres et gérer vos comptes. Et le passage d'ordre se passe comme sur le site. Vous avez des fiches de passage d'ordre avec le carnet d'ordre. Vous avez des fiches de passage d'ordre où il y a tous les éléments de paramètres qu'on a vus tout à l'heure. Le sens, le type d'ordre, le cas de confirmation, de validation. Et puis ensuite, l'accès aux fiches de synthèse sur lesquelles vous pouvez voir où vous en êtes et ce que vous avez dans votre portefeuille. Donc voilà, j'espère que j'ai été dans le temps imparti assez précis et assez clair. Je vais laisser la main à Steven qui va continuer sur la partie plus technique sur comment l'analyse technique peut vous aider, qu'est-ce que c'est et comment faire. Ah, donc autour de WallData. Alors, je montre mon PowerPoint. Donc le PowerPoint, ça va faire 6 slides à peu près. Donc, le but de notre partie avec notre logiciel WallMaster XE, ce sera prendre ses décisions avec l'analyse technique. Donc, déjà, pour commencer, qui est WallData ? Depuis 1986, WallData développe des solutions logicielles basées sur l'analyse technique et Chartist qui s'adressent à tout investisseur court terme, long terme. Les utilisateurs WallData bénéficient de méthodes prêtes à l'emploi, d'un service d'assistance ainsi que de formation dispensée par le 100% WallTrade Institute. Et bien sûr, le logiciel WallMaster XE de WallData est un réel détecteur d'opportunités sur les marchés et c'est ce que je vais tenter de vous prouver dans quelques instants. Alors, par contre, avant de commencer, je vais vous poser deux questions très très simples. Vous, pour y répondre, je ne vais pas vous demander d'écrire par le chat, mais par contre, je vous ai préparé des petites cases blanches. Donc, c'est de me dire quel est votre profil d'investisseur ? Êtes-vous plutôt très court terme, court terme, moyen terme, long terme ou si vous n'investissez pas encore en bourse ? Donc, si vous pouvez cliquer sur la case qui vous concerne, alors, j'ai quand même, ça se vaut, j'ai plus de moyen et long terme ce soir que de court terme et j'ai peu de personnes et j'ai peu de personnes encore qui n'investissent pas encore en bourse. Ok, très bien, je vous remercie. Deuxième petite question, sur quel produit financier est-ce que vous investissez ? Plutôt action, produit dérivé, six caves, devise ? D'accord, donc là, c'est clairement une majorité d'action pour ce soir. Un petit peu de devise. D'accord. Alors, pourquoi ces questions ? Déjà, il faut savoir que ce que je vais vous présenter là, dans le logiciel OneMaster XO, ça s'adapte à tout type de profil que vous soyez donc investisseur court terme, moyen terme, long terme et sur tout type de produit financier. C'est-à-dire qu'on va pouvoir détecter des opportunités haussières ou baissières que ce soit sur les actions, six caves, FCP, OPCVM, devise et autres. Avant toute chose, l'analyse technique, qu'est-ce que c'est ? Donc, je vais déjà vous poser cette question-là. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'analyse technique ? Donc, un O pour oui dans le dialogue en direct et un N pour non dans le dialogue en direct s'il vous plaît. Alors, n'ayez pas peur de dire non. Voilà, je vois oui et non. C'est bien, comme ça, ça va me permettre d'embrayer, n'est-ce pas, sur la définition de ce que c'est que l'analyse technique. D'accord. Alors, donc, l'analyse technique, elle, elle se fonde vraiment sur l'étude des cours de bourse et bien sûr de la représentation graphique. Pour faire quoi ? Eh bien, c'est pour prévoir les mouvements des marchés. Elles reposent sur une conception cyclique de l'histoire et est en effet possible d'identifier certains phénomènes qui ont tendance à se reproduire. L'analyse graphique met ces phénomènes en évidence en faisant bien entendu ressortir des configurations techniques caractéristiques. On va voir ça tout à l'heure justement. Celles-ci sont recherchées dans l'analyse de figures chartistes, de chandeliers japonais et d'indicateurs techniques. Alors, n'ayez pas peur pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un chandelier japonais, un indicateur technique ou une figure chartiste. Tout ça, ce sont des mots un petit peu on va dire professionnels, un petit peu barbares mais vous allez voir en réalité c'est tout simple. Et donc, l'apparition de ces figures, enfin de ces configurations permettra à l'analyse technique de détecter les tendances suivies par les cours ou autrement, il y a des phases de retournement ou encore de fixer des objectifs de cours. Petite question comme ça entre parenthèses, vous savez donc à New York, entre autres à Wall Street, vous avez le bull and beer. Vous avez le taureau et l'ours qui sont représentés sur les places de Wall Street. On dit souvent quand on est bull ou quand on est beer, quand on est beer, donc on est plutôt vendeur et donc quand on est bull, on est plutôt acheteur. Est-ce que vous savez pourquoi ? Est-ce que pourquoi on dit que le taureau c'est l'acheteur et pourquoi le vendeur c'est l'ours ? Est-ce que vous savez en joie oui ? Non ? Alors c'est un peu une question qui tomberait sur les émissions de TF1 mais bon, comme ça au moins vous le saurez pour la prochaine fois. En fait, c'est tout bête. Pourquoi on dit déjà que l'acheteur c'est le taureau ? Un taureau quand il charge, il attaque comment ? Il attaque avec ses cornes de bas en haut. Donc l'acheteur, il fait quoi ? Il achète en bas et normalement il revend en haut. Tout simplement. L'ours, lui, quand il attaque, c'est avec sa patte de haut en bas. Donc en réalité, c'est le vendeur, celui qui va faire du SRD, de la vente à découvert, donc il vend en haut pour faire son rachat en bas. Tout simplement. Ok ? Alors, donc ça c'était la petite anecdote. Ensuite, voyons quelles sont les principales représentations graphiques que vous pouvez découvrir que ce soit sur le site internet EasyBourse, sur votre passage en EasyBourse ou encore dans le logiciel OneMaster. Vous avez bien sûr la courbe en continu, vous avez donc les bar charts et les chandeliers japonais. Donc, nous, on va s'intéresser surtout aux chandeliers japonais et à l'intérieur de ces chandeliers japonais, pour moi, c'est très important de faire un point là-dessus vraiment dans quelques secondes sur ce qu'on a comme type d'informations à l'intérieur d'un chandelier japonais. Donc, alors déjà, je voudrais savoir si vous voyez toutes et tous les chandeliers japonais, si vous pouvez cliquer à l'intérieur du vert, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ont des problèmes de couleur, c'est la bougie qui se trouve à gauche. Voilà, très bien, merci. Donc, on va commencer déjà par les plus hauts et les plus bas. Donc, les plus hauts et les plus bas, si par exemple, on a un chandelier japonais, on va le voir tout à l'heure dans le logiciel, un chandelier qui représente une journée de cotation boursière, si on a un plus haut, c'est le plus haut dans une journée. Si on a un plus bas, le plus bas dans une journée. Pourquoi il y vert ce chandelier ? Tout simplement, puisque là, on peut voir le cours de clôture qui est au-dessus du cours d'ouverture. C'est tout si simple que ça. Alors que le chandelier est rouge, on a les mêmes informations, mis à part, donc le cours d'ouverture qui est en haut et le cours de clôture qui est en bas. En réalité, on a six informations à l'intérieur, donc là, on l'a compris, on a un plus haut, deux plus bas, trois, le cours de clôture, quatre, le cours d'ouverture, mais on a également aussi l'information visuelle, vert et rouge, savoir si la journée est plutôt haussière ou baissière. Et on va voir aussi qui, donc ça, c'est la sixième information, c'est la volatilité dans la journée, donc, ou dans la semaine ou dans la minute de la valeur, on va avoir des bougies qui sont plus longues que d'autres. Donc, c'est en fait qu'il y a eu énormément d'échanges. Donc ça, ça peut aussi servir en tant que sixième information. Bien sûr, d'aller sur le marché, il faut une méthode de travail, surtout aujourd'hui, c'est extrêmement important. Et la clé du succès en bourse passe vraiment par une discipline et une bonne organisation de son processus de prise de décision et de gestion de ses positions. Moi, ce soir, je vais vous présenter une méthode idéale, vraiment théorique et aussi, on va le voir, pratique. En étape une, ça sera l'analyse systématique. Qu'est-ce que c'est que l'analyse systématique ? Ça sera la détection des opportunités avec les market analyzers ou le master. Donc, je vous présenterai cela à travers d'une méthode d'aide à la décision qui est connue et qui est vieille comme le monde, qui est donc les croisements de moyennes mobiles. À quoi ça sert ? Comment est-ce qu'on détecte ça ? Est-ce qu'on a un moyen rapide aussi pour ne pas passer 4 heures devant l'écran pour détecter ces valeurs-là ? En étape numéro 2, il y a toujours une analyse personnelle et discrétionnaire à faire sur les valeurs que l'on a éventuellement sorties du lot avec une validation des signaux à l'aide des outils tracés, chartistes, donc graphiques, support, résistance, s'il y a aussi des lignes obliques, des parallèles, des biseaux, des choses comme ça. Donc ça, on va le voir aussi tout à l'heure. Troisième étape, une analyse de la rentabilité. Qu'est-ce que c'est ? C'est en fait une étude des stratégies avec l'assistant de monnaie management. En gros, on va déterminer un niveau de stop et de cible. Un stop de protection, j'entends bien, et donc de cible éventuelle à atteindre. Donc là aussi, pareil, je vais vous présenter tout ça dans notre étape numéro 3 de méthode idéale. En numéro 4, bien sûr, une fois qu'on est paré, alors là, on va utiliser le passage d'or Broker Access du Wildmaster pour passer nos ornes via EasyBourse. Donc on va voir ça tout à l'heure en temps réel. En plus, c'est génial, c'est avec le compte de M. Barbier, donc on va pouvoir s'amuser un petit peu durant cette heure. Et donc, en étapes 5 et 6, suivi de position et clôture de la position. Pour moi, ça va vraiment ensemble puisque le suivi de la position, en fait, après, on va voir avec les alertes de stop ou même de cible directement via le logiciel ou directement via la plateforme donc EasyBourse. Alors, si vous êtes paré, on va commencer l'application pratique dans le logiciel d'aide à la décision qui est Wildmaster. Alors, j'ouvre le logiciel comme ceci. Déjà, je souhaiterais savoir s'il y en a qui éventuellement connaissent le logiciel Wildmaster XE. S'ils pouvaient donc me taper un O pour Oui, un N pour Non, s'il vous plaît. Moitié, moitié pour le moment. Ok, on a quand même plus de Non que de Oui. Donc, je vais essayer d'être clair quant à la manipulation. Bien que vous allez voir, c'est vraiment extrêmement simple. Alors, pour pouvoir mettre en évidence notre méthode idéale en six étapes, je vais partir sur un espace de travail nu. En fait, en gros, on va sortir d'aller à la tête tout ce qui est méthode de travail. On va partir sur quelque chose de très simple. C'est un écran graphique. Donc, alors, pour ça, je vais ouvrir tout simplement un écran graphique dit de base. comme ceci. Voilà, et je vais supprimer tout ce qui est supprimé à l'intérieur. En général, en fait, lorsque l'on regarde des cours de bourse sur Internet ou des choses comme ça, eh bien, voilà, on se retrouve devant des bougies japonaises. D'accord ? Est-ce que vous voyez toutes et tous mon écran graphique avec mes bougies japonaises juste devant vous ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Ça me montre que vous voyez bien la même chose que moi sur tout. Voilà, je vous en remercie. ici, dans l'idée, nous sommes en temporalité un jour sur deux ans. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'une bougie japonaise représente une journée de cotation boursière. Donc là, on est sur le PX1, donc c'est de 9h à 17h30. Et donc, le deux ans, c'est-à-dire qu'on peut avoir une vue sur deux ans en arrière. D'accord ? Donc, pour voir un petit peu l'historique de la valeur sur deux ans. Bien entendu, comme je disais tout à l'heure, le logiciel est adaptable à tout type de profil. on peut travailler pareil en une semaine. Donc, ça veut dire qu'une bougie représente une semaine de cotation boursière. Tout comme on peut travailler en intraday, donc à l'intérieur de la journée, en 5 minutes par exemple, ça veut dire qu'une bougie représente 5 minutes de cotation boursière. Donc là, c'est pour, on va dire, le day trader. Pour celui qui fait du scalping, il va pouvoir travailler aussi au tick-by-tick, bien entendu. Moi, je vais revenir sur quelque chose qui est, je pense, connu par la majorité d'entre vous, ça serait le jour et la semaine. Voilà. Donc, dans notre idée de méthode idéale, ce qu'il nous faut au départ, c'est une méthode de travail. Dans les méthodes de travail, bien sûr, il en existe des tonnes. Dans la tonne de méthodes de travail, en réalité, il n'y en a qu'une dizaine qui vont vraiment être, qui vont fonctionner, quand je dis fonctionner, qui vont vous apporter une réelle plus-value dans votre portefeuille, bien sûr, boursier. Là, pour ce soir, on va s'atteler à quelque chose qui est, pour ma part, je trouve, en tout cas, simple d'explication et même pour vous aussi, simple d'interprétation sur les écrans graphiques. Ce sont les moyennes mobiles. Une moyenne mobile, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simple, c'est une moyenne qui bouge en fonction de la cotation. Donc, alors, je vais rajouter tout simplement une moyenne mobile dans mon écran graphique. Je vais chercher la MMA et je valide. Est-ce que vous voyez quelque chose qui aurait été éventuellement ajouté à l'écran graphique ? Si oui, si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Alors, est-ce que vous voyez toutes et tous une ligne qui suit finalement les chandeliers japonais ? Vous voyez cette ligne verte et rouge ? Voilà, si vous pouvez cliquer juste dessus, comme ça, je vois bien qu'il n'y a pas de quiproquo, tout le monde voit bien la même chose que moi. Parfait, merci, super. Voilà, là on est synchro, c'est génial. Donc alors, une moyenne mobile, en fait, sert à déceler quoi ? Il va servir en fait à déceler une tendance, la tendance de la valeur que l'on est en train d'étudier. Là, par exemple, ici, dans l'idée, je vais utiliser le rectangle, si on suit la méthode de la moyenne mobile, dès que la cotation passe au-dessus de la moyenne mobile, comme ici, voilà, on suit la moyenne mobile et tant que la cotation ne passe pas en dessous, alors, eh bien, ça représente plutôt un mouvement haussier. D'accord ? à l'inverse, quand on a la cotation qui passe en dessous de la moyenne mobile et tant qu'il ne repasse pas au-dessus, alors c'est un signal plutôt baissier, une tendance baissière. OK ? C'est aussi simple que ça. Par contre, il y a certaines failles quand on n'a qu'une seule moyenne mobile dans l'idée. C'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir de faux signaux. Quand je dis de faux signaux, eh bien, vous rentrez, sortez, rentrez, sortez, et bien finalement, en fait, vous perdez plus d'argent, vous n'en gagnez parce qu'il y a beaucoup trop d'allers-retours. Comme là, par exemple, vous voyez ici, là, dans la partie du 14 mars 2013 au 22 avril 2013, on voit que les bougies en fait passent au-dessus, en-dessous, au-dessus, en-dessous, en-dessous, donc finalement, ça génère, entre guillemets, de faux signaux. Donc pour ça, en fait, la méthode qui est vieille comme le temps consiste à rajouter une deuxième, moyenne mobile. Et là, cette fois-ci, on va changer, finalement, d'idée, à savoir, mon 41, je vais me mettre sur le marché du CAC 40, je vais revenir ici sur la liste des marchés tout à l'heure. Voilà, alors je vais me remettre sur le CAC 40, et je vais supprimer, comme ceci, voilà, mes rectangles. Donc là, en fait, l'idée est très, très simple, l'idée est de se dire, voilà, la méthode, c'est croisement de moyenne mobile. Plutôt que d'attendre le croisement du cours et d'une moyenne mobile, je vais seulement travailler sur un croisement de deux moyennes mobiles. Par exemple, ici, voilà, est-ce que vous voyez un éventuel croisement de moyenne mobile qui s'effectue sur cette partie ici du graphique ? Si vous pouvez cliquer dessus, s'il vous plaît. Impeccable. Donc, dans la méthode théorique, je dis bien théorique sur le papier, en tout cas, d'accord, comme tout le monde l'a appris, en tout cas, en fait, on va avoir un signal de hausse, comme ici, lorsque la moyenne mobile qui est courte, donc celle qui, quand on dit qu'une moyenne mobile est courte, c'est une moyenne mobile qui se rapproche le plus des cours, d'accord ? Eh bien, lorsque la moyenne mobile courte passe au-dessus de la moyenne mobile longue, celle qui s'éloigne davantage des cotations, ok ? Eh bien, c'est un signal de hausse. Et là, par exemple, sur l'indice du CAC 40, eh bien, en réalité, là, on a un signal de hausse qui est détecté là, et depuis, si jamais on avait subi ce signal-là, eh bien, ça faisait donc une plus-value, en tout cas, une hausse de 10,39%, d'accord ? Sur l'indice du CAC, donc ce n'est pas négligeable. Si je prends une autre valeur, BNP Paribas, par exemple, là, c'est exactement pareil. Là, ici, j'ai un signal de hausse, puisqu'on a un croisement de moyenne mobile, donc qui est sur cette bougie. Voilà, je vais tout en haut, je suis admettant ici, ça représente quand même 21,02% de hausse sur la valeur, donc depuis le 10 juillet 2013. donc pareil, en ces temps qui sont un petit peu difficiles, même pour celui qui fait du scalping et qui n'a pas forcément de méthode de travail, eh bien, cette méthode-là, qui est très sécuritaire, fonctionne. Par contre, le plus difficile, c'est de se dire, déjà, c'est de détecter un croisement de moyenne mobile, que ce soit pour effectuer de l'achat, d'accord ? où, comme le disait M. Barbier tout à l'heure, avec EasyBourse, effectuer du SRD. Alors moi, je vous propose une solution, une solution qui est un petit peu, on va dire, qui date de 1736 avant JC, c'est de regarder valeur par valeur et de se dire, tiens, est-ce qu'on a, là, aujourd'hui, en tout cas, puisqu'on est à la recherche d'opportunités, bien sûr, est-ce qu'on a une opportunité quelconque ? Je regarde sur mon CAC, je ne vois pas de croisement de moyenne mobile. Vous voyez bien que c'est long. Bon, si vous avez un petit peu de temps à la maison, vous pouvez le faire, mais moi, je vais vous proposer une autre méthode de travail, c'est celle des market analyzer Wallmaster. Donc là, je suis en train de dérouler le market analyzer Wallmaster pour vous présenter les colonnes qui apparaissent ici. Donc là, on rentre vraiment dans notre première étape qui est l'analyse discrétionnaire à l'aide des market analyzer Wallmaster. Alors, qu'est-ce qu'un market analyzer Wallmaster ? Eh bien, si je dois vous donner une définition, elle serait très très simple, ça serait votre assistant d'analyse technique dernière génération qui a plus de 20 ans d'expérience en analyse technique et qui vous présente, en fait, qui vous sort du lot des valeurs correspondant à vos conditions. Nos conditions, qu'est-ce que c'est aujourd'hui ? C'est de detecter des croisements de moyenne mobile. très bien. Nous sommes sur le marché du CAC 40 ici, d'accord ? Pour le moment, il me suffit d'effectuer un clic gauche dans la tête de la colonne, comme ceci, pardon, pour qu'il me sorte en tête de liste les croisements éventuels. Là, c'est très simple, je regarde, j'ai juste à lire, en fait, Michelin, j'ai l'information sur les séances, à savoir l'ouverture, le plus haut de la journée, le plus bas de la journée, les volumes et les volumes relatifs, d'accord ? Mais le cœur, ici, de ce market analyzer, parmi tant d'autres, bien entendu, vous avez moyenne mobile, court terme et moyen terme. Je clique dessus. Et effectivement, en fait, en temps réel, je suis finalement alerté sur tout le marché du CAC 40, à savoir, ben voilà, Michelin, j'ai juste à mettre la souris dessus, MME 10, croise à la baisse, la MME 50. Impeccable. Donc là, en fait, je suis dans le timing d'intervention. Qu'est-ce que c'est que le timing d'intervention ? C'est aussi simple que ça. J'ai vraiment une métaphore qui fonctionne depuis des années. Vous avez un train à prendre, Paris-Marseille, par exemple. Paris-Marseille, il décolle à 14h30. Vous n'allez pas arriver sur le CAC de la gare à 15h45. C'est trop tard. Pour entrer en position sur les valeurs, c'est exactement le même principe. Il faut arriver à 14h30 quand le train décolle et voire même un petit peu avant. Et bien là, comme ça, vous êtes dans le timing d'intervention, c'est-à-dire que là, vous êtes préparé à un éventuel, ici, à votre avis, ce serait quoi ? une hausse ou une baisse de la valeur Michelin ? On peut dire H pour hausse, baisse, enfin B pour baisse. Voilà, vous l'avez bien compris, B, donc pour baisse, puisqu'on a une moyenne mobile courte qui passe en dessous de la longue. Très très bien. Donc alors, juste en même temps, je vois que j'ai des questions. Je suis désolé, je ne me suis pas arrêté. Moyenne mobile à combien de jours pour Gabi ? Gabi, donc là, on est en 10 et 50. Mais je n'ai pas terminé par rapport à ces périodes de moyenne mobile. D'accord ? Ensuite, Bernard, la mémette, à combien de jours ? Non, on a répondu. Le graphique est en période de jours, donc plutôt moyen long terme pour l'exemple. Oui, effectivement. En quel horaire H1 pour intraday ? Quel MM 20-50 ? D'accord ? Bon, tout ça, on va répondre à cela. Alors, donc effectivement, quand on a ici des moyennes mobiles, que vous prenez par exemple dans l'idée 10 livres, dans les 10 bouquins, sur les mêmes valeurs, vous allez avoir des moyennes mobiles différentes. Il y en a qui vont dire j'utilise du 2 et 57, d'autres qui vont dire du 100 et du 362. Il y en a pour avoir et à manger. Il y a une règle fondamentale qui est de se dire, voilà, on effectue un ratio de 4 ou de 5. Qu'est-ce que c'est que ce ratio ? Eh bien, on part sur, au départ, la moyenne mobile court terme. La moyenne mobile qui est la plus petite, quand je dis plus petite, au niveau de la période, c'est celle qui colle le plus aux bougies. Mais comment se dire que c'est une 10, une 15, une 20 ? Et surtout, comment savoir que ça va bien coller à telle ou telle valeur ? Parce que chacune des valeurs, eh bien, réagit différemment, bien entendu, dans la journée. Il y en a qui sont plus volatiles que d'autres. Il y en a qui sont extrêmement réactives. Il y en a qui sont vraiment, alors, très très lentes. Donc du coup, ça ne sera pas les mêmes périodes de moyenne mobile. Comment déceler cela ? Eh bien, c'est tout d'abord visuel, finalement. Quand je regarde, je vais prendre une valeur, je vais prendre celle-ci. En réalité, la moyenne mobile courte, elle se doit, lorsqu'on a une impulsion haussière, en fait, elle m'a collé la cotation en dessous, d'accord ? Et lorsqu'on est plutôt baissier, elle m'a collé au-dessus. Ça sert de support résistance. En fait, elle encadre, donc par le dessous lorsqu'il y a une hausse et par le dessus lorsqu'il y a une baisse. Mais pour pouvoir modifier la période de ses moyennes mobiles, vous allez voir, c'est extrêmement simple, en tout cas dans le logiciel OneMaster XE, c'est qu'on va utiliser la PMI. La PMI, qu'est-ce que c'est ? Je vous donne la définition, c'est l'ajustement des paramètres multipériens intelligents qui permet finalement de modifier la période d'un indicateur. Un indicateur technique. Ici, nos moyennes mobiles. Donc, je clique sur notre APMI. Regardez dans l'idée ici. Je suis sur LVMH. D'accord ? Est-ce que vous voyez toutes et tous la boîte de dialogue qui vient d'apparaître avec des réglettes ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Impeccable. Alors moi, plus j'ai de clics, mieux c'est. Ça montre que vous voyez bien la même chose que moi. Je vous en remercie. Alors, là en fait, ce qu'il me suffit de faire, je prends ma petite moyenne mobile qui est de 10 périodes. Donc ici, je suis en jour, donc 10 jours. Je bouge comme ceci, vous voyez. Je vais modifier visuellement ma moyenne mobile en fonction de ma valeur. Mais ce qui est extraordinaire ici, c'est que dans mon logiciel OneMaster XE, chaque valeur va avoir sa propre moyenne mobile. C'est-à-dire que de base, si on n'a pas touché aux paramètres, c'est 10, 50, en jours. Mais je ne sais pas si vous le voyez. Je vais essayer de me mettre sur les VMH là, ici, à gauche, dans mon Market Analyzer. Alors, elle est où ? Merci. Elle est là. Voilà. Alors, je vais vous demander une petite attention dans la colonne moyenne mobile. Alors, je vais la mettre tout en haut. Voilà. Comme ça, il n'y a pas de problème. C'est trop haut. Je descends un tout petit peu. C'est trop haut. On va rester comme ça. C'est trop bien. Est-ce que vous voyez toutes et tous la ligne LVMH dans mon Market Analyzer OneMaster qui se trouve juste à gauche ? Si vous pouvez cliquer à l'intérieur, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, vous regardez ce qui se passe ici. C'est-à-dire qu'en fait, pardon, comme tout est lié, l'écran graphique avec ses moyennes mobiles, en fait, sont liés au Market Analyzer OneMaster qui, lui, vous détecte l'opportunité. C'est-à-dire que je vais modifier ma période de moyenne mobile et vous voyez qu'en fait, il change les informations. Donc là, je vais bien sûr hyperboliser la chose mais je vais réussir à avoir un croisement de moyenne mobile plutôt haussier. Et derrière, après, il suffit de me faire un ratio de 4 par exemple. Voilà. Et donc là, je modifie très clairement comme ceci ma moyenne mobile long terme. Et donc, comme ça, je vais pouvoir peaufiner ajuster ma valeur en fonction de telle ou telle période de moyenne mobile. Alors ça, ça fonctionne bien entendu sur du moyen terme, long terme, bien sûr. Je vais me mettre par exemple en période semaine. Je vais pouvoir modifier mes périodes de temps. OK ? Regardez là, comme là, ça s'ajuste plutôt pas mal. Après, on peut peaufiner un tout petit peu. Voilà, un tout petit peu. Là, par exemple ici, j'ai réussi à effectuer un croisement. Après, tout ça, c'est que du visuel dans la méthode de travail des moyennes mobiles. On a un croisement dans le passé qui a bien fonctionné. Là, on a un recroisement ici pour un autre mouvement haussier. Et là, pareil, un recroisement ici pour un autre mouvement haussier. Vous voyez un petit peu l'idée ? C'est très simple. Maintenant, l'avantage d'avoir le discrétionnaire avec nous, bien entendu, pour aller très vite, c'est de pouvoir détecter des opportunités sur n'importe quel type de marché. Là, ici, il me suffit de cliquer sur CAC 40. Voilà, très simplement, je vais pouvoir regarder les opportunités éventuelles sur le compartiment, sur l'euroliste, autrement, on en parlait tout à l'heure, sur le SRD. Il me suffit de lancer bon marché dans le market analyzer. Voilà, je monte un petit peu. Et vous voyez, en tête de liste, en fait, sur 118 valeurs, je vais avoir une, deux, trois, quatre opportunités baissières. D'accord ? Je vais me remettre ici en jour, ce sera mieux. Et une, deux, opportunités haussières. Ok ? Alors maintenant, le but, ce n'est pas de se jeter non plus dans la gueule du loup. Ce n'est pas parce qu'on a un croisement de ménébobiles que je vais, comme qui dirait, bourrer la mule et puis attendre, justement, un éventuel retournement. Non. C'est d'utiliser en étape numéro 2 une analyse discrétionnaire ou chartiste, à savoir s'il y a eu ce qu'on appelle des supports, des résistances ou des configurations techniques chartistes sur l'écran graphique. Alors pour ça, vous avez plusieurs outils qui vous sont donnés à votre disposition dans l'onglet graphique, ici dans le logiciel Webmaster XE, tout en haut. vous avez la possibilité de tracer vous-même, bien entendu, des supports résistances. Alors déjà, je souhaiterais vous poser une petite question. Savez-vous ce que c'est qu'un support résistance ? Un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît. Alors j'ai plus de oui que de non, on va revenir quand même de toute façon sur la précision de cela. Donc alors, un support, une résistance. Je la fais vraiment grossière. Un support, qu'est-ce que c'est ? Un support, au départ, c'est une ligne horizontale qui se trouve en dessous de la cotation actuelle. La cotation actuelle est ici, notre bougie japonaise est là. Donc un support est en dessous de toute façon, quoi qu'il arrive. Bien entendu, il y a des règles. On y vient juste après. Et donc, une résistance, en général, c'est rouge, et elle se trouve au-dessus de la cotation actuelle. L'idée de base, c'est de se dire, lorsque l'on a un support, en principe, la bougie japonaise, elle se doit, dans l'idée, en tout cas, on espère à chaque fois qu'elle rebondisse dessus pour aller chercher une nouvelle tendance haussière. D'accord ? Donc on imagine la bougie, attendez, je vais grossir un petit peu ma ligne, on imagine la bougie, en tout cas, la cotation, je vais y arriver, qui aille jusqu'au support, et dans l'idée, on espère qu'il y ait un rebond pour avoir une nouvelle hausse. D'accord ? Bien sûr, ça ne se passe pas tout le temps comme ça. Il y a des règles de base. Les règles, je vous les dis vraiment très rapidement, il faut qu'il y ait au moins deux ou trois points de toucher pour créer un support ou une résistance. Un support ou une résistance peut être horizontale ou oblique, donc horizontale, par exemple ici, je vais avoir une résistance dans l'idée, un support, pardon, dans l'idée le plus proche, ça pourrait être ici. D'accord ? Là, un, deux, trois, on va dire que c'est un beau support sur l'historique, mais on peut avoir aussi des supports qu'on appelle obliques. Voilà, je vais reprendre du vert, comme ceci, par exemple là, voilà, c'est une tendance haussière qui est suivie, pareil, dans le temps, on appelle ça une tendance oblique à la hausse. Et là, c'est exactement pareil, même principe pour la baisse, on peut avoir une résistance, alors là, est-ce que je vais en avoir par exemple ici, hop, voilà, résistance, donc horizontale, un, deux, éventuellement trois, à la rigueur, et on peut avoir bien sûr une résistance oblique, par exemple, tout ce que je peux faire passer ces points-là, à la rigueur ces points-là, voilà, dans l'idée, hop, voilà, on va faire passer ça comme ça, hop, bien sûr, je le fais grossièrement, ne prenez pas en compte ces analyses grossières Chartis pour une prise de décision ce soir, ok, qu'on se le dise. voilà ici, alors bien entendu, moi j'étais comme ça aussi au départ, c'est de se dire, ok, moi je peux tracer des lignes, il n'y a pas de problème, j'ai aimé en tracer, mais on ne sait pas vraiment si ça a une forte utilité et si c'est vraiment correct de tracer tel ou tel support résistance comme ceci. Donc nous, dans le logiciel OneMaster, vous avez tous les outils, on va dire Chartist pour cela, entre autres, ce qu'on appelle le Chart Expert Lite, je vais l'afficher, qui tout bêtement, en fait, vous fait une proposition de support résistance automatiquement dans votre logiciel OneMaster et sur l'écran graphique et sur la valeur que vous suivez, tout simplement. Donc ça, en prenant bien sûr l'historique de la valeur, il prend tout cela en compte. Et donc ces supports à résistance, finalement, vous pouvez vous en servir comme stop de protection ou comme cible éventuelle à atteindre, tout simplement. Ces stops de protection et ces cibles peuvent être mises sous alerte en cliquant sur la petite cloche ici. Et donc comme ça, vous êtes alerté par quatre façons différentes. Donc la pop-up, c'est une petite fenêtre qui arrive en vous disant tiens, voilà, vous avez franchi le support ou le support a cassé, la résistance, etc. Un email, un son, si vous êtes dans la salle, c'est très bien. Autrement, si pour vous, c'est primordial, vous pouvez être alerté par SMS. Ensuite, dans notre méthode idéale, je vais revenir dessus, on va avoir l'analyse de la rentabilité qui peut être faite, je vais revenir sur une valeur comme celle-ci, voilà, qui peut être faite entre autres avec l'analyse de support résistance, détecté automatiquement par le chart Expert Lite, d'accord, donc c'est de pouvoir calculer le risque Money Management, donc ça, et bien comment se faire ? Très simplement, avec, entre autres, l'étape numéro 4, le passage dans le broker access de Wallmaster, et bien sûr, qui a été linké pour l'occasion avec EasyBourse. Comment est-ce que ça se passe ? C'est très très simple, il suffit d'aller dans l'onglet Ordres et Portefeuille, donc là, configurer broker access de rentrer vos identifiants, bien sûr, de compte EasyBourse, mais une fois, on se dit, bah tiens, Rexel, allez, j'effectue un achat, je fais broker access, voilà, j'ai ici le broker access EasyBourse qui apparaît, il suffit de dire si c'est au SRD ou au comptant, l'offre qui est donnée directement par EasyBourse, bien entendu, la quantité, alors, on voit 100, 100, de toute façon, c'est votre compte, monsieur Barbie, on peut y aller, hein, voilà, alors là, ici, on a en temps réel le dernier cours reçu, le montant brut d'opération, les frais, ici, donc, on a le point mort, on peut avoir le tarif TTC, etc., donc là, je clique sur achat, hop, automatiquement, on vous donne le point mort, est-ce que vous savez ce que c'est, donc, le point mort, un O pour oui, un N pour non, s'il vous plaît, non, non, oui, oui, non, oui, il y a plus de non que de oui, le point mort, c'est le point à partir duquel, donc, 18,68, là, comme on fait un achat, vous revendez à 18,68, vous ne gagnez rien, zéro, frais inclus, mais vous ne perdez rien non plus, d'accord, une fois que votre opération pour vous, c'est bon, il suffit de cliquer sur accès broker, et là, donc, toute la moulinette se met en place, c'est-à-dire que, automatiquement, on rentre votre identifiant, votre mot de passe, il se connecte, se met sur votre compte, voilà, toc, 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 donc là, on le laisse faire, mais en fait, ça vous évite de rentrer tout cela à la main, et donc, là, on a notre petite fenêtre ici, saisie d'un ordre, broker access, on a bien, la valeur Rexel, est-ce que vous pouvez cliquer sur Rexel en haut à droite de la fenêtre broker access, là où il y a le petit graphique, voilà, donc là, on nous montre bien qu'on est bien sur Rexel, et là, surtout, on a repris absolument toutes les options qu'on a rentrées dans le broker access, finalement, achat, au comptant, sans titre, vailleté jour, meilleure limite, etc., et le montant estimé. Ce qu'il vous reste à faire, normalement, c'est de cliquer sur Valider. C'est bon. On y va ou pas ? Allez-y, de toute façon, il y a une confirmation simplement après. Ah, dommage. Alors, on y va, on clique sur Valider, voilà, donc là, je ne clique pas sur Confirmer. Là, on peut faire Modifier ou on peut fermer la fenêtre. Oui, on va surtout fermer la fenêtre. Donc là, comme disait M. Barbier tout à l'heure, vous avez ici un récap de votre ordre, et vous n'avez plus qu'à cliquer sur Confirmer, et là, donc, votre ordre est passé. Je ne vais pas le faire, bien entendu, donc là, moi, je vais fermer la fenêtre pour annuler, voilà, mon ordre. Ce qui est bien, c'est que vous gagnez du temps, finalement, au niveau de votre prise de position. Là, on est sur Excel, mais si par exemple, vous êtes en mode scalping, vous travaillez à la minute, vous dites, ah, dis donc, j'ai HBC Holding, vite, j'ai un croisement de moyenne mobile, il ne va pas durer longtemps. Je clique sur HBC Holding, je clique sur Quantité, je mets tiens, j'en prends 100, je fais Achat, je fais Accès Broker, terminé, la monnaie de se met en place, j'ai juste à faire Valider, Confirmer, c'est tout. D'accord ? Hop, je vais revenir ici. Et enfin, donc, au niveau de la clôture de la position, ok ? Donc, la clôture de la position, donc, se fait soit via le stop de protection matique via EasyBourse, bien entendu. Quand c'est à court limité. Quand c'est à court limité, tout à fait. Autrement, si vous ne mettez pas, parce que vous omettez de mettre ce cours à limiter sur votre plateforme, OK, EasyBourse, eh bien, vous avez quand même l'alerte qui vous est donnée via le logiciel OneMaster. Donc, on voit bien qu'il y a une forte symbiose qui a été faite entre l'outil d'aide à la décision qui vous détecte les opportunités en bourse, avec le passage d'ordre lui-même, qui est donc EasyBourse. Et donc, je pense que la symbiose se fait pas mal. Ah oui, absolument. Voilà, voilà. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est le moment. Donc, vous pensez que vous pouvez utiliser le chat en direct sur la droite. Il faut savoir qu'au niveau du logiciel OneMaster XE, bien sûr, il n'y a pas que les... C'est comme les pâtes, il y a aussi Ebli, là c'est pareil, il n'y a pas que les moyennes mobiles. On a des méthodes de travail prêtes à l'emploi et plus avancées, mais quand même plus simples de lecture, comme les divergences, la méthode Ishimoku Kinko Oyo, Investor Plus, qui est un couteau suisse de l'investisseur. Donc, j'ai vu qu'il y avait pas mal de moyens en termes qui seraient pas mal, dans le sens où on va pouvoir travailler des méthodes type, Stade Weinstein, stratégie long short equity, donc pour ceux qui connaissent et ceux qui ont suivi, par exemple, des méthodes d'investissement, moyen long terme, donc ça c'est très bien. Voilà, et comme on le disait, multi-profils, et on peut faire absolument tout ce que l'on souhaite dans le logiciel OneMaster XE. Alors, j'ai une question, quelle différence avec l'outil graphique déjà disponible sur le site internet d'EasyBourse ? Effectivement, sur le site d'EasyBourse, il y a des graphiques sur lesquels on peut jouer avec les différentes façons de faire apparaître les graphiques, avec les chandeliers japonais, et de faire jouer aussi avec les moyens mobiles, de faire apparaître aussi les cours de Bollinger, par exemple. Alors, cet outil-là, l'outil de Voile Data, est beaucoup plus complet, dans le sens où vous pouvez paramétrer les moyens mobiles l'exemple de tout à l'heure de Steven, c'était très parlant, sur le fait de pouvoir les régler, et de pouvoir les rechercher, comme ça, les points de hausse ou de baisse, et à chaque fois qu'elles se coupent. C'est un point qui me semble assez important. Et puis, tous les indicateurs d'information sur séance, les indicateurs de moyens mobiles, et je dirais la façon de faire apparaître le graphique, peuvent aussi apporter une valeur ajoutée intéressante, par rapport à ce qui est proposé déjà sur EasyBourse. donc c'est complémentaire. Voilà, c'est ça, c'est complémentaire. Il ne faut pas aussi omettre la chose. Le métier de Voile Data, c'est l'outil d'aide à la décision, donc surtout les market analyser Voile Master, qui est vraiment notre force aujourd'hui, ce qui fait qu'on est sur le secteur depuis plus de 25 ans, on est vraiment leader là-dedans. Et le métier d'EasyBourse, qui lui, en fait, est plutôt passeur d'or, donc finalement, écran graphique, pour voir ses entrées et ses sorties, avec les Moines Mobile, ce que vous en avez aussi, les bandes de Bollinger, tout comme tout type de logiciel finalement. Mais Voile Data, il faut bien mettre ça au clair, nous c'est vraiment la détection d'opportunités, la mise en place de méthodes de travail, prêtes à l'emploi ou pas, même votre propre méthode, par exemple, par les market analyser Voile Master, donc ce qui se trouve sur votre gauche. Alors, quelle différence entre l'outil ? Alors, j'ai Bernard, ce web sera-t-il enregistré de matière à le revoir ? Alors, ce webinaire est enregistré, oui, et vous pourrez le revoir, certainement, donc à partir de demain, après-midi. Donc, alors, sur le site de Wildata.fr, sur la chaîne YouTube de Wildata.fr, et sur ? Sur le site EasyBourse, sur la page de la conférence, ça devrait être accessible à partir de jeudi. À partir de jeudi, donc sur EasyBourse. Mais oui, vous pourrez revoir ce webinaire, il n'y a pas de souci. Alors, le programme 1, donc ok. Alors, quand EasyBourse sera-t-il présent dans la fenêtre de choix de broker pour M. Collard ? Alors, là ici, moi je l'ai, ah ah ah, dans la fenêtre du broker Access, parce que j'ai une version spécifique, donc qui vous sera, vous, mise à jour dans les semaines qui vont venir, puisqu'on fait encore des petits tests, etc., puis en même temps, surtout, comme c'est une grosse mise à jour logicielle du fait d'incorporer EasyBourse à l'intérieur, autant qu'on en profite pour ajouter aussi des nouvelles fonctionnalités, tant qu'à faire. Donc, tout ça sera dispo dans quelques semaines, donc vous l'aurez ici dans Configurer broker Access, et vous aurez donc EasyBourse. Après, il n'y a plus qu'à saisir ces identifiants EasyBourse, et après, effectivement, la démo qu'on a fait tout à l'heure, vous permet d'accéder directement aux pages de passage d'ordre, et de faire le suivi ultérieure après de vous d'ordre. Exactement. Donc, je pense qu'on a fait un grand tour. Donc, pour ceux qui ont des questions concernant Wild Data, vous pouvez donc nous contacter au 01 58 71 21 99. Ah d'accord, alors là, je viens d'avoir l'équipe de développement et la direction Wild Data, qui vient de me dire que EasyBourse, en fait, est disponible immédiatement. Il suffit donc de nous contacter au, donc je vais remettre le téléphone, 01 58 71 21 99, pour faire l'upgrade, j'essaie de faire un anglais qui est vraiment nul, pour faire la mise à jour, excusez-moi, du logiciel. Et pour ceux qui n'ont pas le logiciel, pour pouvoir vous le procurer. Et si jamais vous avez des questions concernant EasyBourse, si vous voulez, EasyBourse, je vous laisse. Sur le site EasyBourse, vous avez tous les éléments de contact, d'email et de formulaires de questions. Je vais peut-être remettre le site sur www.easybourse.com. EasyBourse.com. Et il y a aussi un numéro vert, le 0800 802 200. 802 200. Voilà, qui permet de répondre à toutes les questions qu'on se pose sur l'offre EasyBourse, sur comment ça marche, sur effectivement, qu'est-ce qui est proposé avec Wallmaster, avec Walldata, et les tarifs, l'accès aux différents marchés, etc. Voilà, écoutez, comme ça, là, je mets toute la palette. Donc, alors, vous avez le site d'EasyBourse pour vraiment passer, en fait, pour, comment on appelle ça ? Pour être chez vous, voilà, pour utiliser votre passage d'ordre. Donc, le site internet, pour contacter, donc, le numéro vert. Et si vous voulez avoir l'outil d'aide à la décision, vous avez, donc, le téléphone, donc, le 0158, c'est comme si vous appeliez quelqu'un de votre famille, on ne vend pas 3 euros la minute, pareil. Et donc, le site internet, walldata.fr. Pour les clients qui sont déjà chez EasyBourse, ben, effectivement, il y a une offre sur laquelle on est en train de discuter avec Walldata pour que vous ayez, je dirais, un tarif préférentiel et une offre préférentielle pour vous procurer le logiciel Walldata. C'est quelque chose qui, en cours de finalisation, on reviendra vers vous très rapidement. Alors, il y a une question de Michel aussi qui est intéressante. Organisez-vous des formations beaucoup, beaucoup plus longues dans votre besace. Alors, oui, finalement, oui. Il y a effectivement Walldata, c'est évidemment des formations à la journée. Oui, alors nous, on a tout un cursus de formation adapté aux day traders, aux swing traders, à l'investisseur long terme, etc. On a toute une palette. Donc ça, pareil, vous pouvez aller voir sur walldata.fr. EasyBourse. EasyBourse, aujourd'hui, on fait des conférences en région, en Marseille, à Nice, c'est au mois de novembre. Et l'offre de formation est une chose sur laquelle on travaille pour mettre en place en 2014. Voilà. Et donc, nous, en fait, notre souhait, c'est vraiment qu'il y ait une symbiose entre un beau partenariat en tout cas qui est en train de se créer, entre le passage d'ordre et donc le logiciel d'aide à la décision. Si vous n'avez pas d'autres questions, je pense qu'on peut vous remercier vivement de votre attention et de votre présence ce soir. Et donc, on vous souhaite une bonne soirée. On espère vous revoir bientôt pour un prochain webinaire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que c'était très clair. Merci, Stevens. Merci à vous, M. Barbier, de votre présence ce soir. Et donc, merci à tout le monde. Et puis, on vous souhaite une bonne soirée, bon trade avec EasyBourse et détecter les bonnes opportunités avec WallData. A très bientôt. A bientôt, au revoir. Bonne soirée. Sous-titrage ST' 501